L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral, vous le savez si vous suivez PUMS, on peut réduire le risque d'en être atteint d'à peu près 80%. On en avait déjà parlé en vous donnant des conseils pratiques et je vous recommande, si ce n'est pas fait, de regarder cette vidéo. C'était déjà avec Pierre Amarenko, bonjour Pierre. Bonjour Boris. Professeur Amarenko, neurologue vasculaire. Et là, on va vous donner un conseil dont on n'avait pas parlé par manque de temps, c'est pas un oubli, mais on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Et ce conseil, il concerne le sommeil. Avant de vous donner toutes vos explications des conseils pratiques, on vous rappelle que PUMS est une chaîne totalement indépendante de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Notre seul soutien, c'est vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager et également de mettre un pouce vers le haut. C'est très, très important. C'est ça qui permet de diffuser nos vidéos. Alors Pierre, dans une étude récente, on nous dit qu'on pourrait réduire de 60% son risque de faire un accident vasculaire cérébral. Si on avait un bon sommeil, certes, on va donner des conseils, mais ce chiffre, il faut le prendre avec des pincettes quand même. Oui, parce que c'est une étude épidémiologique. Et une étude épidémiologique, elle doit être confirmée par d'autres pour affiner les chiffres. Parce qu'il peut y avoir dans une étude 65% de réduction de risque, dans une autre 35% de réduction de risque. Et ensuite, on voit en moyenne ce que cela donne quand on fait ce qu'on appelle des grandes méta-analyses de toutes ces études. Mais bon, c'est une excellente indication. Je ne dirais pas que c'est un premier départ parce qu'on savait déjà que, par exemple, faire une sieste diminue le risque d'AVC. Alors, on va donner justement des conseils très pratiques pour limiter le risque d'AVC. On sait qu'il faut faire attention à ces chiffres de pression artérielle, à son colestérol, de ne pas fumer. Ça, on en a déjà parlé. Comment on peut expliquer que le sommeil interagit sur le cerveau et donc avec le risque d'AVC ? On passe quasiment un tiers ou la moitié de sa vie à dormir. Donc, c'est important pour le cerveau. C'est le moment où le cerveau se répare. Pendant le sommeil, il y a une détoxification du cerveau. On sait qu'il y a des vagues de liquide cérébro-spinal qui lavent le cerveau pendant le sommeil. On sait que pendant le sommeil, il y a le stockage des souvenirs. Il y a un tri des souvenirs qui se trouve dans l'hippocampe et qui sont transférés dans les structures de mémoire à long terme corticale. Et tout ce trafic-là se fait la nuit. C'est pour ça que la nuit porte conseil. Et c'est pourquoi le sommeil est réparateur avec ce grand lavage du cerveau par le liquide cérébro-spinal au cours de la nuit. Tout ceci va dans le bon sens, pas seulement pour l'AVC, mais aussi pour les troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer, etc. Le sommeil est une part essentielle de notre vie. Et on peut comprendre intuitivement qu'avoir un bon sommeil, c'est avoir de bonnes hormones, un bon stress au cours de la journée et pas le mauvais stress, d'éviter des problèmes des artères cérébrales et donc d'éviter l'AVC. Et dans cette étude, c'est 65% de réduction de risque d'AVC. C'est ceux qui dorment le mieux, qui ont un meilleur sommeil. Voilà, comparativement à ceux qui dorment mal. Voilà, alors ça ne veut pas dire que si on est entre les deux, on ne bénéficie pas potentiellement du bon sommeil pour son cerveau, puisqu'on dit que quand on améliore un petit peu son sommeil, on va réduire le risque d'à peu près 15 à 20% dans cette étude. Quand on fait un score, on va vous dire ce que c'est que ce score de sommeil. Eh bien, pour un point de meilleur sommeil, c'est associé à une diminution d'à peu près 20% du risque de faire un accident vasculaire cérébral et aussi à une diminution du risque d'attaque cardiaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon sommeil ? Comment on fait un score de sommeil ? Alors, un bon sommeil, c'est d'abord ne pas avoir d'insomnie. Deuxièmement, ne pas avoir d'apnée du sommeil. Troisièmement, de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Quatrièmement, de se définir être du matin plutôt qu'être du soir, c'est-à-dire se réveiller en forme le matin. Ça, c'est ce qu'on appelle le chronotype, c'est-à-dire on n'est pas tous égaux. On est du matin ou on est du soir et donc là, on se définit du matin, ça veut dire qu'en fait, on se réveille en bonne forme et ça, ça fait partie du score. Et la dernière chose, c'est ne pas avoir de somnolence diurne. Donc, si on a des bons points, j'ai envie de dire, sur ces 5 critères, on peut dire qu'on est dans le plus haut niveau de qualité de sommeil. Exactement, et le plus haut niveau de protection de l'AVC par le sommeil. Chaque point gagné, comme vous l'avez dit, c'est 20% de risque en moins. Alors, on sait qu'il y a des traitements pour avoir un meilleur sommeil. On ne parle pas là du traitement pharmacologique, de médicaments. Il y a énormément de moyens pour améliorer la qualité du sommeil, que ce soit de l'hygiène de vie, que ce soit des thérapies cognitivo-comportementales. On en parle ailleurs dans le PUMS. Est-ce que vous, concrètement, face à des patients qui sont à risque d'AVC ou qui ont déjà fait un AVC, vous donnez des recommandations sur le sommeil ? Bon, je vous donnez des recommandations de principe, c'est-à-dire essentiellement, tout de même, prévoir une période de sommeil d'au moins 7 heures par nuit. Deuxièmement, d'avoir des rythmes biologiques plutôt réguliers, c'est-à-dire se coucher à une certaine heure et se réveiller à une certaine heure. Voilà, après... Et la sieste ? Alors, la sieste, oui, il a été trouvé... Sieste flash, ah oui, avant mes consultations, je fais 10 minutes à 15 minutes de sieste flash. Et un petit conseil, si vous voulez être sûr de vous réveiller et de vous réveiller en forme, c'est le café sieste. On a déjà parlé sur PUMS, vous connaissez le café sieste ? Ah, pas du tout. Eh bien, le café sieste, vous prenez un café juste avant de dormir, vous allez dormir, donc, moins de 20 minutes, et le café va faire effet au bout de 20 minutes, il va vous aider à vous réveiller et être en pleine forme. Ah oui, mais moi, si je prends du café, je ne dors pas, alors, donc, de toute façon, je ne prends pas de café. Mais détrompez-vous, vous pourrez dormir tout de suite et vous réveiller après, parce que l'effet de la caféine est un petit peu retardé. Donc, vous donnez ces conseils que vous pratiquez vous-même à vos patients. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser l'apnée du sommeil, autrement que par des méthodes mécaniques, mais ça, je suppose qu'il y a d'autres vidéos pour en parler. Mais on ne peut pas trop maîtriser la somnolence diurne, qui est étroitement associée, d'ailleurs, à l'apnée du sommeil et au temps de sommeil, ainsi qu'à l'insomnie. Ce qu'on peut maîtriser vraiment, c'est le temps de sommeil et c'est de la régularité de l'heure à laquelle on se couche et à laquelle on se réveille. Ce n'est pas évident, mais ça doit faire partie de l'hygiène de vie, au même titre que de l'alimentation, que de l'activité physique. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un jour, se coucher un jour à 2 heures du matin. Heureusement. Voilà, bien entendu. Mais voilà, il faut pouvoir rattraper son temps de sommeil. Et comme je le disais tout à l'heure, le sommeil fait partie de la vie. Il fait partie du fonctionnement du cerveau. Pendant le sommeil, on rêve. Pendant 25% du sommeil, on rêve. C'est le sommeil paradoxal. Et puis, pendant le sommeil, on fait le tri des souvenirs, on fait un grand lavage du cerveau. Tout ça, c'est essentiel pour l'hygiène de vie et pour la prévention des maladies vasculaires, cérébrales et cardiaques. La prévention des troubles cognitifs aussi. Merci Pierre. On peut retrouver plein d'informations sur le site de la fondation que vous dirigez. Vaincre l'AVC. Vaincre l'AVC.org. Et sur vaincre l'AVC.org, vous pouvez faire un test en 10 questions qui vous indique si vous êtes à risque ou non d'AVC et recevoir sur votre email les conseils nécessaires pour diminuer votre risque d'AVC et éventuellement faire une échographie Doppler si nécessaire en fonction de vos réponses. Merci beaucoup. Encore un mot. N'oubliez pas de vous abonner à PUMS. Merci beaucoup.